Le cercle 5 roule sans glisser sur le bâti 1 au point I. Le cercle 5 roule sans glisser sur le bâti 1 fixe au point I. Notre objectif est de déterminer graphiquement la vitesse au point D appartenant à 5 par rapport au bâti 1. VD appartenant à 5 par rapport à 1 à partir bien sûr de la vitesse au point A appartenant à la pièce 2 par rapport à 1. La pièce 2 est en liaison glissière par rapport à 1. La pièce 3 est en liaison pivot par rapport à la pièce 2, point A, au centre A. 3 en liaison pivot avec 4, point B, 4 en liaison glissière avec 1. Ensuite, 5 en liaison pivot, point G, avec 4. Donc la translation de 2 provoque ou bien entraîne la translation de la pièce 4 par l'intermédiaire de la pièce 3. La translation de 4 entraîne la rotation de la pièce 5, bien sûr, avec un roulement sans glissement de 5 sur 1 au point A. Donc au point A, on peut écrire une composition de mouvement. Donc VA de 2 sur 1 est égale à VA de 2 sur 3 plus VA de 3 sur 1. Or, on a dit que le point A est un point commun entre la pièce 2 et 3, ou bien c'est le centre de la liaison pivot de 3, ou encore c'est le CIR de 2 sur 3. Donc VA de 2 sur 3 est égal à 0. Alors, on obtient le résultat suivant. VA de 2 sur 1 est égal à VA de 3 sur 1. Alors, au lieu d'utiliser le vecteur vitesse VA de 2 sur 1, on va tout simplement le remplacer par VA de 3 sur 1, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la pièce 3. Alors, sur la pièce 3, connaissant la vitesse au point A de 3 sur 1, je peux déduire la vitesse au point B. Mais avant cela, il faut d'abord montrer aussi que point B, VB de 3 sur 1 est égal à VB de 4 sur 1. Donc de la même façon, au point B, on peut écrire une composition de mouvement. VB de 3 sur 1 est égal à VB de 3 sur 4 plus VB de 4 sur 1. Donc VB de 3 sur 4 est égal à 0, puisque B est le CIR de 3 sur 4, ou bien centre de la liaison qui vaut, ou bien point commun. Donc VB de 3 sur 1 est égal à VB de 4 sur 1. Donc sur la pièce 3, on a le vecteur vitesse VA de 3 sur 1 complètement connu, et au point B, on a le vecteur vitesse VB de 3 sur 1, inconnu, on va le chercher, mais on va utiliser le fait que VB de 3 sur 1 est égal à VB de 4 sur 1, nous donne une information sur la direction de la vitesse au point B. Car le mouvement de 4 par rapport à 1 est une translation, donc VB de 4 sur 1 et la direction de VB de 4 sur 1, c'est l'horizontale passant par B. D'où la direction de VB de 3 sur 1. Donc maintenant, la vitesse au point A complètement connue, la vitesse au point B connue en direction, donc je peux déterminer graphiquement la vitesse au point B. Je peux chercher le CIR en direction au point B connu, donc là le CIR se trouve sur la perpendiculaire au vecteur vitesse, donc il se trouve sur cette perpendiculaire à la vitesse au point A, mais aussi sur la perpendiculaire à la vitesse au point B. Donc ça c'est le CIR de 3 sur 1. I31. Alors je peux utiliser la propriété des triangles, bien je peux utiliser un triangle de vitesse, c'est-à-dire la propriété de proportionnalité des vecteurs vitesse au rayon. Donc je construis un triangle à partir du CIR et de la vitesse VA connue. Alors là je peux dire que VA divisé par I31A est égal à VB divisé par I31B. Donc ou bien tangent de cet angle est égal à l'opposé sur l'adjacent. Alors je vais ramener le point B sur le segment AI. Donc le rayon IB, I31B, je vais le mettre ici. Donc ça me donne un vecteur vitesse VB prime est égal à VB, pourquoi ? Parce qu'ils ont le même rayon. Alors là j'obtiens mon vecteur vitesse VB, je vais le ramener une deuxième fois au point B. Voilà, donc VB31 qui est égal bien sûr à VB80. en utilisant bien sûr la propriété de CIR. Maintenant je vais travailler sur la pièce 4. Donc la vitesse au point B de 4 sur 1 est déterminée. Puisque la pièce 4 est en translation par point 1, je peux dire que tous les points de la pièce 4 ont la même vitesse et particulièrement le point G. Donc je peux dessiner le vecteur VB41 au point G et ça va être le VG41. Donc au point G, je peux écrire encore une deuxième fois une composition de mouvement. VG51 est égal à VG54 plus VG41. VG54 bien sûr est égal à ZR puisque G est le CIR de 5 sur 4. Là c'est un point commun entre la pièce 4 et la roue 5. Donc VG41 est égal à VG51. Et bien sûr VG41, on a dit qu'il est égal à VB41 puisque tous les points de la pièce 4 ont la même vitesse. Voilà, donc VG41 est égal à VG51 et en plus VG51 est égal à VB41. Donc c'est la même vitesse là. J'ai mesuré ce vecteur et je l'ai placé au point G. Alors maintenant, on passe à la pièce 5. On travaille sur la pièce 5. Connaissons le CIR de 5 sur 1 ou bien le point I le point I, on a dit que qu'on a un roulement sans glissement entre 5 et 1. ça veut dire que le point I est le CIR de 5 sur 1. Donc j'ai le CIR, j'ai un vecteur vitesse complètement connu, je peux utiliser le triangle d'invitesses à partir de CIR et du vecteur VG connu et j'obtiens la vitesse au point D. Donc là, c'est le CIR de 5 sur 1 roulement sans glissement point I. Roulement sans glissement point I, ça veut dire que la vitesse au point I de 5 sur A est égal à 0. Donc je construis mon triangle et là, je sais que la vitesse au point D ou bien la direction de la vitesse au point B doit être perpendiculaire au rayon ID. Donc je trace la tangente au cercle ou bien la perpendiculaire ID. L'intersection avec l'hépotinus du triangle me donne l'extrémité de mon vecteur vitesse VD. Voilà, donc ça, c'est le vecteur vitesse VD 5, 1 qu'on cherche proportionnel, bien sûr, au rayon ID. Donc tangent cet angle est égal à VG 5, 1 divisé par IG est égal à VT 5, 1 divisé par IT.